et les gens me revoient de retour alors pour le coup cette vidéo elle est plus que spontanée j'étais en train de faire mon petit bis bis là tranquille chez moi parce que finalement je me suis ça a cliqué dans ma tête et je me suis dit chez la vidéo je suis pas la vidéo mais là j'étais obligé là j'étais obligé alors vous avez vu le titre alors pour les disjonctés que moi je qualifierais d'ennemis de la population française ok je veux juste parler de la révolution française de 1780 je vais vous la revisiter là parce que j'étais en train de penser là j'étais en train de faire un truc et clac 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 toutes les infos que j'ai recueillies depuis maintenant je dois dire un certain nombre d'années ce sont là clac 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 je suis un petit puzzle qui est arrivé à ma tête moi je vais vous raconter la révolution française la manière dont je le vois alors encore une fois moi je suis pas doctoral machin chose maîtrise de machin chose en histoire et machin je me prétends pas j'ai jamais été moi je veux savoir ce qui se passe je comprends ce qui se passe donc j'ai pris le peu de moyens que j'avais pour essayer de comprendre ce qui se passe attendez il faut que je le fasse bien quand même je suis sur mon terrain quand même ok donc j'essaie juste de comprendre ce qui se passe donc si vous voulez plus d'infos va falloir gratter comme moi j'ai gratté parce que je moi j'ai tellement gratté que même les informations là maintenant juste pour les chercher alors j'ai les bouquins chez moi j'ai certains bouquins sur moi mais je sais que certaines informations ne sont pas sorties direct d'un bouquin alors c'est un pdf que j'ai récupéré sur internet alors ouais c'est la révolution française métier compté alors 1789 comment c'est arrivé donc c'est un coup des poteaux 1789 1789 c'est un coup des poteaux alors c'est un anglais deux anglais deux anglais qui se sont réunis qui se sont réunis en suisse pour fomenter la révolution française alors je crois qu'il y en a il s'appelait il s'appelait james mais je me rappelle plus de son nom ok alors les poteaux quand je dis poteaux clairement c'était francs-maçons en sachant que les francs-maçons sont bien établis en Angleterre depuis un certain nombre d'années c'est vrai que c'est 1700 18e siècle officiellement en Angleterre au Grand Joie donc fomenté par des poteaux d'Angleterre en Suisse après ils sont arrivés en France ils sont débarqués en France alors clairement alors moi j'étais pas là j'étais pas là puis si mon âme elle était là elle m'a pas communiqué elle m'a pas communiqué l'information complète quoi moi j'étais pas là et ce que je calcule c'est que la monarchie française roi de la reine alors selon le critère des poteaux moi je le fais comme je dis moi je moi je voilà je selon le critère des poteaux alors moi je sais pas s'ils étaient bons c'était mauvais j'en suis à ce point là ok et je me dis si quand bien même ils étaient légèrement sur le côté obscur de la force parce qu'ils étaient dans leur dans leur truc de nous on est roi et reine de France ok moi ce que la manière dont je vois les choses c'est que pour les poteaux ils étaient pas encore assez ignobles si bien qu'il a fallu que fomenté un coup ok il a fallu que des francs maçons d'Angleterre en Suisse pour fomenter le coup pour préparer la révolution française pour s'en débarrasser donc forcément à mon avis ils étaient pas aussi ignobles que ça ils étaient ignobles mais ils auraient dû en faire plus pour pouvoir vivre et mourir de leur peine mort enfin je dis ça je dis ça mais je dis rien je dis ça mais je dis rien ok donc c'est la manière dont je vois les choses alors moi ce que je je regardais moi je moi comme je dis je me renseigne ok je regardais donc cette vidéo docteur Giorgiani alors pour ceux qui suivent parce que je comprends qu'il y en a qui comprennent qui suivent donc il y a dans la précédente vidéo donc je parlais du docteur Giorgiani surtout je vous parlais du bonnet frigien je vous disais mais qui c'est qui porte le bonnet frigien en France le bonnet frigien moi j'ai percuté tout ça alors ce que j'ai appris c'est que il y a 48 heures de ça c'est qu'en gros le mitra je vais le dire en anglais mitra m-i-t-h-r-a ok c'est un culte une secte qui existerait d'après moi ce que je comprends à force de regarder de la vidéo de regarder de comprendre et lire un peu c'est que ce truc c'était bien avant l'antiquité ok et c'est probablement le truc c'est un culte qui alors qui est à l'origine de toutes les religions du genre donc en gros l'autre fois je regarde une vidéo de Giorgiani j'avais mis le lien dans ma précédente vidéo donc il expliquait que il expliquait comment comment les adeptes de ce culte étaient initiés donc on les amène tous nous et tout ça machin pour les initiés et ça me fait percuter à comment on initie les nouveaux membres les nouveaux francs-maçons comment on dit information comment vous rentrez dans la loge le rite initiatique exactement pareil que le mythe le rite mifraïque mitraïque je vais essayer de le dire à la française mitraïque c'est exactement le même rite c'est exactement le même rite même manière de faire de rentrer dans le truge ok et puis il disait aussi donc en gros dans la secte de mitra dans le culte de mitra les adeptes portaient un bonnet comment ? un bonnet frégien bonnet frégien go chez toi là moi je vois donc ce que je comprends donc les poteaux organisent la révolution française donc ok comme on est toujours sur la même la même échelle du temps donc clairement ils ont laissé leur coup puisqu'on est plus sur la monarchie française du genre et et donc et donc ils font tomber Louis XVI et sa femme Marie Antoinette et il y a les révolutionnaires donc c'est des gens qui à la base sont manipulés par les poteaux puisqu'ils voulaient pas de la monarchie française telle qu'elle était à l'heure actuelle à l'époque 1789 donc là donc il y a des gens qui se font manipuler révolution et tout ça on veut du pain on veut manger d'après ce que je comprends bah c'est c'est le je dirais c'est l'histoire officielle j'attends de voir si on arrivera à voir dans le futur on va en savoir un petit peu plus l'histoire revisité du genre ok donc voilà on veut du pain on veut manger et c'est révolutionnaire ces gens qui sont manipulés alors on fait quoi ? ils se baladent dans les rues avec quoi ? ils exécutent les gens avec quoi sur la tête ? avec quoi sur la tête ? un boniflégien rouge ok boniflégien rouge qui en fait était utilisé à la base bien avant l'antiquité par par les membres de l'accepte mitra les gens qui qui respectaient le culte mitraïque mitra m-i-t-a-t-h-r-a donc les révolutionnaires français ils ont le bonnet frigiant rouge la différence c'est qu'il y a une petite collerette bleu blanc ça fait ça encore plus dans les les gens il faut les gens donc manipuler donc la révolution française a lieu et voilà et donc et donc moi la manière dont je vois donc c'est encore un truc des poteaux un truc de formation c'est comme ça que je vois je vois euh on prend à l'époque donc on prenait les français pour des pour des comptes je sais pas si ça a bien changé le jour mais je vais vous poser la question les gens vous arrivez à percuter ou pas je dis ça je dis ça mais je dis rien et je m'arrête là au revoir à la prochaine je sais pas mais à la prochaine je veux pas faire d'autres vidéos mais peut-être que je suis obligée de dire à la prochaine un truc de ouf à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine